Bonjour, notre Luxury Story nous amène ce soir à Chartres, dans une institution, une maison de famille, l'hôtel Le Grand Monarque. Nous sommes, une fois n'est pas coutume, ce soir dans la table d'hôte qui témoigne d'une passion en ce lieu pour les excellents crus. Bonsoir Bertrand Jalera. Bonsoir, bienvenue. Merci. Merci. Alors tout commence avec votre père, je crois. C'est ça, mes parents qui reprennent en 1968 cette maison de famille qui était tenue par une famille de manière assez sérieuse et appliquée. Et ils se sont efforcés de faire vivre cette maison comme une maison, une maison on reçoit, une maison de fête. Voilà, et ça a duré une bonne vingtaine d'années, presque une trentaine d'années. Et puis nous en 99 avec Nathalie, on a repris cette maison dans la foulée. Alors racontez-nous un petit peu la vision qui existe derrière cette maison. Je crois que notre souhait pour le Grand Monarque, c'est d'être une maison de ville où il fait bon séjourner, où on a plaisir à fréquenter un lieu, à passer au Madrigal, à aller dîner au restaurant Régard de Michel-Georges, à souper à la cour, à aller profiter du spa, à séjourner, à faire des échappées à la cathédrale, profiter de la ville de Chartres qui est somptueuse, une ville moyen-nageuse sublime, voilà, qui a été diablement bien refaite et en cours de réflexion encore, voilà. Donc, à une étoile au Michelin, c'est important de dire, c'est ça, qui est portée par Thomas Parnot aujourd'hui, brillamment. C'est vraiment un bonheur parce que Thomas n'était pas chartrain et avant d'arriver, il a vraiment incarné la cuisine, trouvé les recettes, il est allé chercher dans les vieux manuels, le pâté de Chartres, l'œuf à la Chartres, le soufflé au Grand Marier qui était un historique de la maison, il l'a retravaillé, voilà. Donc, il a tout simplement respecté le terroir et apporté toute la précision qu'il avait acquis dans les belles maisons, voilà. Donc, il s'est tout à fait adapté au Grand Monarque et le Grand Monarque, c'est aussi adapté à lui, voilà. C'est le bonheur de pouvoir échanger avec un chef qui est très ouvert et qui a une belle vision de la cuisine, voilà, c'est vraiment un bonheur. Alors, racontez-nous peut-être quelques plats signatures qu'on y trouve. Alors, il y a la Côte de Vaud, Côte de Vaud-Kurnansky qui a été remaniée aussi un petit peu par Thomas et qui était... Et Côte de Vaud-Kurnansky en fait a séjourné un jour au Grand Monarque et il a écrit, on retrouve d'ailleurs cette recette dans la rousse Côte de Vaud-Kurnansky de la cuisine française. Et voilà, c'est une Côte de Vaud signature de la maison et voilà, la qualité du veau est prépondérante, la qualité d'élaboration du jus, évidemment, c'était servi avec un gratin de macaroni, une duxelle de champignons sur la Côte de Vaud, duxelle de champignons et fromage. Et voilà, la Côte de Vaud reste moelleuse à souhait, on la découpe, elle est vraiment délicieuse. Alors, nous sommes aussi dans un lieu connu des gens, non seulement des chefs, mais également des gens du vin. Alors, il s'y passe quelque chose chaque année ? Qu'est-ce passe-t-il chez vous chaque année ? Je crois que la polée des vins de Noir qui a lieu et on a fêté la 40e l'année dernière, ça incarne toute la passion de la maison. L'ensemble des collaborateurs qui, une fois par an, préparent cet événement, accueillent un grand chef, deux, trois étoiles, d'Emmanuel Renaud la dernière, Alexandre Gauthier l'année prochaine, Pierre Gagnard il y a deux ans. Voilà, et c'est, on transforme la maison en une fête d'excellence où on essaie de reproduire la qualité de ces belles maisons en accord avec la Loire, les plus beaux vins de Loire sélectionnés avec nous par Olivier Poussier. Voilà, donc c'est un peu notre Jeux Olympiques annuel au Grand Monarche du vin et du bien-manger. Donc c'est la Bourgogne, il y a Chartres presque. Ah oui, c'est ça, il y a l'âme de la polée de Meursault, il y a l'âme des autres polées, c'est souvent qu'on le viale les polées et celle-ci est particulièrement qu'on le viale, il y a notamment un marché qui se déroule, Place Billard, donc qui est la place du marché à Chartres et qui dure toute la journée et on peut y croiser les vignerons, goûter, partager. J'ai l'habitude de dire que c'est vraiment un chouette événement pour la ville parce que tout le monde de la ville est amené à venir à la polée, tout le monde se croise, ceux qui s'aiment moins, ils s'évitent et puis les autres, ils boivent, ils trinquent et ils chantent s'ils ont envie de chanter, mais c'est souvent joyeux. Alors pourquoi le grand monarque Henri IV ? Le simplement Henri IV, c'était la mode, parce qu'en fait l'hôtel s'appelait l'hôtel Sainte-Barbe à une certaine époque et il a été rebaptisé le grand monarque, bon c'était pas au temps du sac d'Henri IV, donc je pense pas que ça soit directement dit. Parce que le sac d'Henri IV a eu lieu à Chartres ? Evidemment, il a été rejoint de Reims, donc il a été sacré à Chartres, Henri IV, ce bon roi Henri IV, mais il est resté quand même la poule au pot qu'on fait annuellement à Chartres et qui est un plat signature de notre brasserie La Cour, qui est suivie également par Toulon-Parnot. Voilà, donc c'est un peu, La Cour c'est un peu notre lieu qui vit tous les jours, toute l'année, c'est jamais fermé, on y accueille tard le soir, et c'est une belle cuisine, bien faite, de saison, du jour, local, que ce soit au restaurant gastronomique Le Georges ou à La Cour, maintenant 90% des produits sont issus à moins de 200 km de la maison, bon c'est une démarche cohérente et logique, déjà par respect et qui colle à notre époque, on a l'habitude de parler d'hospitalité durable au grand monarque, c'est maintenir la tradition, garder les choses, les faire vivre longtemps, et s'imprégner de son terroir et des hommes qui composent cette maison. Alors, la cave, vous avez une cave tellement précieuse que vous y êtes resté pendant la Covid. Oui, on s'est enfermé. Incroyable histoire, racontez-nous. On adore notre cave, on a 3200 références de vin sur la carte, donc c'est un peu notre petit joyau au monarque, ça incarne à la fois les collaborateurs, ils sont sensibles, mon épouse, mes enfants, on a 3 sommeliers dans la maison, les maîtres d'hôtel, le directeur du restaurant, tout le monde est pro vin, comme le salon. Et du coup, pendant ce Covid, effectivement, on est venu avec notre famille s'enfermer ici, et on a habité la maison, la maison le grand monarque, pour la protéger, je ne voulais pas que quelqu'un vienne toucher la cave. Et voilà, donc on a eu pas mal de dégustations à l'aveugle avec les enfants, sur cette table d'hôte. Voilà, l'été, quand il faisait chaud, on était bien. Pour bien l'esthétique de flacon après la sortie de la Covid. Bon, enfin bref, ça n'a pas été qu'un moment rigolo, mais en tout cas, il y a eu des moments de partage et sympa. En tout cas, tous nos enfants aiment le vin. Ma fille qui a 14 ans, elle est encore moins sensible, mais nos 4 garçons avant, ils goûtent vraiment avec ferveur. Très bien, j'ai envie de parler du spa aussi, peut-être. Alors le spa, c'est un peu le pari incroyable de Nathalie, puisqu'on avait un bâtiment à côté qui n'avait rien à voir avec tout ça, qu'on a pu reprendre en 2007, et du coup, 2 ans de travaux, et on ouvre un spa de 600 m² au cœur de la ville de Chartres, mitoyen du grand monarque, accessible directement par l'ascenseur de l'hôtel, et voilà, avec des zones différentes, un salon de coiffure, qui est chouette, qui fonctionne bien, qui est bien installé, une onglerie, pas mal de cabines, une zone orientale, des cabines doubles, un bassin d'expérience, un petit jardin intimiste, et en fait, les choses se sont faites naturellement, parce que ce jardin n'a pas de vis-à-vis, il était plein sud, donc les choses des fois veulent se faire naturellement, voilà, on en a bénéficié, et aujourd'hui, c'est quand même un... ça fait vraiment partie de l'ADN de la maison, et c'est un point fort de la maison, je pense, pour les gens qui séjournent, ça invite à prolonger le séjour, et à profiter de cette maison de famille. Donc votre épouse joue un rôle d'importance, vous avez parlé aussi de Mme Castin, racontez-vous cette petite histoire de mousse. C'est Nathalie qui s'est inspirée en fait de Mme Castin, qui était une des grandes décoratrices parisiennes, du début du siècle, et qui avait fait beaucoup de très beaux intérieurs parisiens, et qui était la mousse de Soutine, voilà. Et en fait, elle habitait à Chartres, dans une petite ville qui touche Chartres, qui s'appelle Lèves, et elle avait là sa demeure, qui est une très jolie maison, et en fait, un des salons, par exemple, les salons sont toujours inspirés de quelque chose ici, et il y a un salon dédié à Madeleine Castin, avec la décoration de la maison de Madeleine Castin, dont on a pu s'inspirer, voilà. Et ça, c'est des pièces. Et en fait, en permanence, au Grand Monarque, on essaie de ne jamais changer les choses. On essaie vraiment de les incarner, de s'inspirer du lieu, et de l'histoire de notre ville, ou de notre terroir, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça, le Grand Monarque, au salon de Madeleine Castin, avec Nathalie, qui avait eu cette idée. Bonsoir, Nathalie. Et qui a incarné ça. Bonsoir. Très bien. On parlait de Madeleine Castin. Oui. Et de ce que vous avez fait du spa, également. Oui, vous avez visité l'espace, déjà. Oh oui, absolument. On est inspiré des femmes aussi locales, qui ont oeuvré pas mal en termes de créativité. Je crois que c'est un peu ma partie dans la maison. Et du coup, voilà, ça nous a inspiré. Et on a fait transpirer un peu leur talent, leur envie, leur beauté. Très bien. Eh bien, bravo. Et alors, justement, dans cette idée aussi d'évolution du lieu, il y a une redéfinition constante des espaces, mais en gardant l'esprit d'antan. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le cas du bar, là, qui vient d'être manié, redécoré, où on a gardé toutes les boiseries, le bar de 1949 qui avait été créé dans l'esprit du Madrigal. Voilà. Donc, bouger les choses, les moderniser, mais en gardant cet esprit de maison historique, maison d'histoire. Voilà. Parce que la maison s'est composée. Et surtout, revenir... Tous les travaux qui ont été faits ont plutôt remis en valeur les lieux historiques de la maison dans leur définition, dans leur conclusion, dans leur décoration, tu vois, en apportant de la modernité, mais... Et quelques-unes des plus belles pièces aussi. Et quelques-unes des plus belles pièces. Je pense à votre arrière-grand-père. Ah oui, c'est ça. On a repris, en fait, mon grand-père. Mon grand-père était... Mon grand-père, pardon. Oui. Arrière-grand-père, c'est vous qui avez raison. Il s'appelait Georges Alra. Et il était qu'un cahier Évry-sur-Seine. Et il composait des fourneaux. Et en fait, on a réussi à refaire avec Georges, on ne voit pas une collection de petits fourneaux qui, aujourd'hui, ont donné le nom, en fait, au restaurant gastronomique qui s'appelle Le Georges et qui compose la décoration de ce restaurant. Avec tous les modèles de petits fourneaux, les modèles qui servaient à vendre les originaux. Donc voilà, c'est simple. C'est une histoire logique, j'ai envie de dire. Très bien. Donc, un très bel endroit à découvrir. L'occasion d'une visite, notamment, de la cathédrale de Chartres ou simplement, à l'occasion d'une visite du Grand Monarque. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bienvenue. Et bienvenue à Chartres, au Grand Monarque. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous sommes les bienvenus. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada